Pour du succès sur TikTok, c'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Donc c'est terminer le temps où tu poses n'importe quoi, n'importe comment. Pour le jour 14 du défi TikTok Growth, je t'ai préparé une checklist que tu dois absolument utiliser avant de poster. Point numéro 1 sur la checklist, pourquoi? Tu dois absolument publier une vidéo qui a un purpose, qui a un but derrière cette vidéo-là. Est-ce que c'est pertinent pour ta niche et ton industrie? Deuxième point, audience cible. Est-ce que ta vidéo amène de la valeur à ton audience cible? Et est-ce que les personnes qui arrivent sur ton contenu pour la première fois vont avoir envie de te suivre à cause de ça? Troisième point, j'en parle constamment, un groupe. Les trois premières secondes de tes vidéos sont les plus importantes, donc commencent de manière percutante. As-tu ajouté du texte en haut de ta tête dans la vidéo pour dire exactement ça va être quoi le sujet de la vidéo dès les premières secondes? Par la suite, est-ce que tu as optimisé ta vidéo pour le référencement, donc le TikTok SEO? Ensuite, l'éditing. Est-ce que tu as coupé toutes les longueurs pour t'assurer qu'il y ait un super bon rythme à ta vidéo? Par la suite, est-ce que tu t'es assuré d'avoir une caption, une description avec des mots-clés pertinents et des hashtags pour aider à catégoriser ton contenu? Et pour terminer, est-ce que ta vidéo est super engageante? Est-ce que tu utilises des call to action pour inciter les gens à s'abonner, à commenter ou à sauvegarder? Et le dernier point, le plus important de la checklist, est-ce que tu t'es abonné à Annepierre Coaching si tu veux avoir du succès sur les réseaux sociaux? Ton devoir de la journée, c'est d'appliquer la checklist pour ta prochaine vidéo et commente jour 15 si tu veux être avisé pour la vidéo de demain. Mouah!